bonjour tout le monde bonjour fanny bon alors comme tu me le disais on va essayer de poncer maintenant notre soudure à froid parce qu'elle est sèche elle a eu plus de 24 heures pour sécher donc je pense que ça devrait aller oui j'ai commencé tout à l'heure voir un peu ce que ça donnait ouais j'ai remarqué c'est du costaud bah oui c'est pour ça que je t'ai dit si tu comptes y aller au ponçage à la main c'est pas vraiment la peine il y a des coins quand même que je pourrais pas faire autrement par exemple parce que là la machine elle a ses limites ouais je sais c'est pour ça mais après on a notre petit outil de précision qui fonctionne bien aussi et vu que c'est assez merdique d'enlever les portes là dessus parce que c'est des goupilles bah du coup on va faire avec la porte on va se débrouiller puis ça va aller ouais bah de façon bon après même sur le côté tout au pire on va s'armer de patience et puis on le fera à la main ouais bon après si on a que là vraiment ouais voilà donc là je vais essayer de faire un truc le plus propre possible et le plus lisse possible mais ça devrait aller je pense tu vois comme quoi tu t'étais bien amusé avec la pâte à modeler maintenant faut le poncer et tu vois la soudure à froid c'est ça ça fonctionne bien oui mais quand tu le ponce faut pas y aller de main morte d'un sens je préfère quand même que ce soit costaud parce que si au ponçage ça se ponce en deux minutes ça s'effrite c'est pas la peine demande si ça va tenir ou pas exactement et c'est ça le truc donc de toute façon bon comme tu m'as dit je les fais donc je vais le faire au ponçage je vais pas te laisser que les seuls trucs bon tu sais c'est un taf comme un autre et sinon oui on fait ça tout de suite pourquoi pour la simple et bonne raison qu'on va s'attaquer à ça après démontage de tout l'intérieur comme ça on va pouvoir contrôler la caisse voir s'il n'y a pas de la corrosion en tout cas et puis faire un gros nettoyage avant de réinstaller nos nouveaux accessoires bon bah je vois que tu avances pas mal déjà j'ai déjà pu refaire un peu sur le côté là j'ai minimisé les bords bon il ya juste quand on touche comme ça au toucher on sent que c'est bombé mais ça je vais le laisser c'est moi déjà et en même temps ça gêne pas du tout la fermeture de porte non et puis même autant le laisser comme ça tu vois ça fait un renfort d'angle en plus donc ça pourra éviter de fragiliser tu vois pas de toute façon de toute façon ça gêne pas et c'est lisse donc un coup de nature ça se verra plus bah oui comme ça après tu vois on mettra la vis à l'emplacement où elle doit aller et on pourra reboucher le reste autour avec la pâte alors par contre je te le dis il va falloir poser un après anti corrosion quand même oui bah ça on passera un après anti corrosion on mettra un après mastic comme ça ça rebouchera une bonne partie de nos fissures et on mettra un coup de peinture noire aussi simplement que ça je pense que c'est mieux et là par contre du fait qu'on avait un trou là ouais c'est creusé oui mais ça n'est pas creusé tout à l'heure mais il va falloir refaire un truc je sais de toute façon on mettra la vis là où elle doit aller et on remettra un peu de pâte autour comme ça tu verras ça sera fait je pense que c'est mieux bah oui c'est pour ça de toute façon vu le trou qu'il y avait là avant la soudure de toute façon on pouvait pas en faire trop donc on peut pas forcément faire ce qu'on veut pour rattraper ça si on veut quelque chose de durable et que ce soit quand même un minimum propre du coup pour cette partie là j'ai pas trop le choix en fait de faire à la main parce que là comme on voit il y a déjà les un peu de soudure qui repassait donc cette soudure que tu avais fait ouais bah de toute façon on n'a pas eu le choix c'est ce que je t'ai dit ça va déjà être fragilisé donc et dans l'angle forcément j'ai pas trop de place donc je vais finir ça à la main ouais et puis après il faudra voir du coup pour combler ce trou là on va peut-être passer au dessus là de la soudure bien que je pense pas que ce soit je pense que ça devait être un risque non mais tu vois en fait ce qu'on fera c'est que on mettra la vis là où elle va et en fait on remettra de la soudure à froid autour de la vis mais on enlèvera la vis tout de suite ok ça marche en même temps vu le trou qu'il y avait là c'est sûr qu'on peut pas le combler comme ça non bah moi je suis en train de faire doucement le vide en même temps tu vois sans tout enlever non plus bon amusement bah écoute on s'amuse tous mais bon ce qui est bien c'est qu'on revoit la banquette avant c'est bien ça c'est bien ça mais bon bon je te laisse à tes occupations et je retourne au milieu alors pour le tirant c'est presque terminé au ponçage on a eu des imperfections qu'ils ont réapparu ce qui est un peu logique puisque quand on défine toujours des choses qui réapparaissent et moi personnellement j'avais fait une forme au niveau de l'insert qui collait pas puisqu'il fallait que ce soit le plus plat possible donc on a dû remettre une couche ici pour dire de rattraper les imperfections en insistant un peu plus sur le bas puisque ici c'était plus creusé donc là on a rattrapé la forme plate au niveau de l'insert pour le tirant et on peut voir que c'est nickel voilà donc là c'est pile poil on a reponsé un peu tout ça là on va plus toucher puisque c'est la bonne forme un petit coup de peinture un petit coup d'après aussi avant et puis le tour est joué ça ce sera une chose de faite maintenant mon cher collègue ici présent là bas qui est en train d'inspecter parce qu'il a trouvé autre chose va nous expliquer ce qui se passe avec le bas de caisse parce que nous tombons sur un autre problème un gros problème bon pour le bas de caisse alors pour le bas de caisse ce que je te disais la découverte elle est pas mal tu vois au début ces petites griffes là ça m'a pas bon je pensais que c'était des griffes ça m'avait pas alerté mais on a vu sur le bas là j'avais vu ouais quand on était sur le scénic où je t'ai dit on regarde le bas de caisse voilà donc là on voit qu'il ya du mastique voilà comme on l'avait déjà fait voir mais quand on a ouvert la porte on a vu autre chose alors je me suis dit bon alors là c'est pas compliqué de toute façon vu qu'on démonte autant regarder alors c'est pas que j'ai voulu griffer volontairement la voiture non mais déjà tu vois tu peux trouver à des endroits c'est encore à peu près correct mais on comprend toujours pas enfin moi personnellement je comprends toujours pas ce style de fissures parce qu'on dirait vraiment du mastic curé c'est du mastic à fissurer c'est pas des griffes c'est du mastic à fissurer voilà alors regarde la différence tu vois là c'est l'aimant l'aimant lui il se colle tu vois mais c'est pas vraiment tenu c'est parce qu'il doit pas avoir du métal voilà tu sais qu'il ya du mastic en dessous en même temps dans l'exemple qu'on peut donner si on veut le coller sur un morceau de métal aimant il tient tout seul comme là par exemple je te l'avais dit quand on était à travailler sur le scénic où je t'avais dit à ce moment là j'ai un doute sur le bas de caisse comme on l'avait fait voir en vidéo déjà pour la corrosion en dessous oui de toute façon on avait bien vu on avait bien fait voir que là il y avait quelque chose comme là je vais le faire voir l'aimant ne colle pas donc là c'est limite du 100% mastic là tu peux être sûr il doit plus avoir grand chose en dessous en même temps quand tu regardes quand tu tapes dessus tu vois t'entends des différences et on regarde le son n'est pas bon regarde mais toi là je vais te faire écouter le bon tu as assassin le métal tu vois et là ça colle ouais on n'a pas la même résonance partout et en plus de ça c'est pas très de mastic que prévu sur les bas de caisse voilà tu vois il ya en fait c'est ce que je t'ai dit je vais mon côté vu que maintenant la retenue de porte allait terminer qui nous reste plus que la pâture à faire là bas j'ai pas m'amuser à faire des griffes non mais tu vois je pense que le bas de caisse pour nous il va se couper ici mais mais non c'était un effet de non non il y a un truc là ouais c'est bombé voilà c'est ça tu vois je te dis on va tu vois tu vois là tu le vois tu vois tout ça là ici où j'ai fait la griffe là on va couper de là jusqu'à ce que ça sonne le métal tu vois ça sonne mieux ici donc faut toujours reprendre des parties saines voilà donc tu vois toute cette partie là comme ça de là jusqu'en bas déjà ça va s'en aller maintenant on avait vu qu'ici en dessous il y a des trous là quelque part il y a des trous là et là mais c'est parce qu'on n'a pas été plus loin mais je pense que là bas aussi il doit y avoir des trous oui donc en fait je vais vérifier ça après déjà pour cette partie ici on sait que toute cette partie de bas de caisse qui est malade on va déjà l'enlever bah oui ça a rien à garder donc on va carrément couper bon on a vérifié sur notre banque de pièces nickel niveau du collage allemand et des bonnes résonances et honnêtement je pense que la coupe qu'on va faire tu vois parce que ici j'ai un doute tu vois j'ai ce doute qui est là et tu vois là ça va mais là ici tu vois ça fait comme une couleur de pâture ou une mastique donc déjà cette partie là elle va partir oui ça c'est sûr et je pense qu'on va couper toute cette partie ici pratiquement jusqu'au bout après une fois que cette partie là elle sera enlevée on pourra déjà voir ce qui en est déjà de l'intérieur donc voilà tu peux y aller je peux te le dire faut toujours que tu enlèves tout ce qui est susceptible d'être en mauvais état donc déjà tu sais qu'en prenant d'ici à ici pour le haut c'est bon maintenant on sait qu'on va continuer à descendre oui on sait que ça va nous supprimer la partie qui est malade mais en même temps ici à l'arrière on sait très bien qu'on a une partie qui est malade tu vois déjà la jointure en bas déjà la jointure en bas au niveau du du bout du bas de caisse là oui tout en bas pour cette partie là déjà on a vu ça s'effritait on pouvait enlever les morceaux à la main et c'est ça le problème donc c'est pour ça que je pense tu vois honnêtement tu vois enlever une bonne partie tu vois là ça colle encore bien tu vois en fait ce qui est étrange c'est qu'on dirait qu'il ya que le haut qui a été impacté c'est étrange effectivement tu vois parce qu'ici là tu es sûr que c'est pas bon parce qu'en fait si on voudrait on pourrait réparer mais dans le temps surtout qu'on va poser des bas de caisse donc on va pas prendre le risque on va supprimer pour refaire donc c'était pas vraiment prévu comme ça au plan mais là quand il faut il faut je pense que c'est la meilleure solution oui ça c'est à fait bon sinon oui avec tout ça chers collègues pour toi c'est bon là bas il ne reste que la pâture peinture et puis enfin l'après l'antirouille la pâture tout ça ouais bah là tu connais notre étape et en même temps ce qu'on peut dire aussi c'est que tant que tu finissais ça j'ai regardé parce que le coffre était condamné donc j'ai pu l'ouvrir il a fallu remplacer le système d'ouverture du coffre avec le système de fermeture comme ça au moins on est tranquille on a remplacé celui du haut celui du bas là ça fonctionne mais nickel bon oui allez go bon 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Du coup, mort pour mort. Allons-y également. De toute façon, je n'ai pas le choix. C'est quoi de ça ? Alors, en fait, c'est une technique de rebouchage de trous. Comme ça, en fait, après, tu n'as plus qu'à mastiquer et puis ça ne se voit plus. Oui, mais c'est dangereux quand même. Ce n'est pas très bien, surtout du papier. Ça continue à fumer d'ailleurs. Oui, je sais. De toute façon, on ne va pas avoir le choix que de le mettre dans un seau d'eau. Bon, alors, l'exemple typique où on met beaucoup de mastic, pour rien, parce que ça ne tient pas. Je ne comprends pas l'intérêt, en fait, de faire une boulette comme ça avec du papier et puis, je ne sais pas, on dirait de la gaz qu'il y a dessus, de la compresse pour dire de cacher un trou. Non, mais en fait, c'est juste le truc où il y avait de la corrosion et, histoire que ça ne se voit plus, on bouche le trou et après, on met du mastic dessus. C'est vraiment du cache-misère. Oui. En fait, ça ne répare pas vraiment, en fait. Ça ne répare rien du tout. Ça cache juste la misère. Bon, après, oui, alors d'accord, le polyuréthane, déjà, ça flambe. On a déjà eu le tour quand on avait des voitures à démonter avec des bas de caisse remplies de mousse polyuréthane. Mais alors ça, c'est encore plus dangereux, je trouve. Oui, mais en même temps, maintenant, parce que je t'ai dit que le bas de caisse en dessous, il avait tout fait, regarde, tu vois, le jour à travers. Oui. Donc, tu vois, couper, ça n'a pas été inutile du tout, tu vois, là, on retrouve notre épaisseur de tol, on retrouve notre épaisseur de tol. Et en plus, notre épaisseur de tol, là, et là, et là, ici, sauf un peu ici. Elle est saine. Donc, on va pouvoir se reprendre dessus pour en dire de reposer l'autre bas de caisse. C'est déjà une bonne base. Voilà. Donc, maintenant, je t'invite à venir voir avec moi en dessous où on va faire voir un peu ce qui se passe. Bon, alors, ce qu'on peut en déduire, en fait, d'un problème qu'on a là et du problème qu'on a là, ici, c'est que ça doit venir d'une sorte d'impact. Un choc ou... Non, même pas. Enfin, non, même pas. C'est probablement qu'à la base, il y a dû y avoir un renforcement du bas de caisse à cause d'une bordure, à cause de... De toute façon, là-bas, on le voit, qu'il est déjà renfoncé. Voilà. Et en même temps, ça a été réparé, on va dire ça comme ça, grossièrement avec du mastic et puis du papier, de la gaz, enfin, bref. Donc, à mon avis, tu vois, ici, là, on sait qu'on est bon. Tu vois ça, par contre, non. T'entends la différence ? T'entends ? Donc, à mon avis, pour le haut, c'est cette partie-là et à mon avis, c'est la corrosion qui a dû monter. C'est pour ça qu'on avait ce défaut là-haut. Mais, en même temps, de toute façon, tout ça, tu vois, comme je te le disais, regarde, de toute façon, le bas de caisse... Il ne faut pas grand-chose pour se percer. Je vais peut-être pouvoir passer... Voilà. Voilà. Bon. Voilà, c'est ce qu'on voulait faire. C'est ce que je voulais faire, c'était au hasard. Et voilà. Donc, tu vois, maintenant, on sait que notre bas de caisse, on est bon à le couper tout le long. Et ouais ! Donc, tu vois, pour le dessous de caisse... Pour le dessous de caisse, je serais d'avis de le... Tu vois, de le couper de là. Ici. Il n'y a pas le dessous de caisse, mais le dessous du bas de caisse. Tu vois, comme ça, on va pouvoir supprimer toute notre partie qui est malade. On va dire que c'est comme ça. Le lait, ce n'est plus de la maladie, hein ? Non. Parce que de toute façon, je te l'avais fait voir aussi, là. Donc, tu vois... Ah bah dis donc ! C'est joli, il y a l'intérieur. Je ne sais pas. Ainsi, ça fait des plaques. Des plaques ? C'est magique. Je ne sais pas ce que je vais encore découvrir là-dessous, moi. Bon, écoute... Donc, tu vois... Je pense qu'on va pouvoir couper... Tu vois, dans cette ligne-là... Jusqu'ici... Et quasiment jusqu'au bout. À peu près jusque là, je dirais, je pense. Parce que là, on a un trou, là. Oui, mais ça, c'est d'origine. Et ça, ça n'a pas l'air mort-mort. Je vais te le dire tout de suite. C'est pas top, hein ? Oui, mais c'est là, en fait, tu vois. Mais là, ça va. Ouais. Donc, je pense qu'en fait... Mais... On va pouvoir couper... Ici... Tout ça. Tu ne vas pas prendre une petite marge... Un petit peu plus, là. C'est juste à re, comme ça, j'ai peur, je te le dis. Non, regarde. Écoute. Ouais, ça, c'est mort. Ouais, là, c'est bon. Ça va. Mais alors, là, pour ce qui est devant... C'est ce que je me doutais. C'est ce que je t'avais dit quand on a fait le scénic. Tu m'as dit... Ben, peut-être pas, il faut voir. Ah, ben, je ne m'attendais pas à trouver une boulette de mastic aussi énorme dans le bas de caisse. Avec du papier. Honnêtement, je m'en doutais. Bon. Donc, maintenant, tu vois que les banques de pièces, c'est pas aussi mal que ça. Ah, mais j'ai jamais dit le contraire, très cher. Là, heureusement qu'on l'a. Sinon, après, il aurait fallu refaçonner une tolle. Oui, ben, écoute, on va prendre sur l'autre. Et puis, de toute façon, c'était ce à quoi elle était destinée. Exactement. Donc, et encore, ça va sur l'autre pièce. Toute cette partie, elle est nickel. Personnellement, sur l'autre, je n'ai pas vu de problème de bas de caisse. Non, ben, non. Et puis, même, regarde, on l'a vérifié pas plus tard que tout à l'heure. Ici, on va quand même vérifier avant parce que je pense qu'il va me faire une belle partie. Et tu vois, là, tu le vois en image. Donc, maintenant, chers collègues, notre taf, ça va être de couper cette partie-là, à partir d'ici, jusque là. Donc, là, je vais approfondir la pouce. En fait, pour ce qui est de l'avant, là, on va faire le même trait de coupe dans cet alignement-là. Et on va le descendre jusqu'ici. On aura quasiment plus de bas de caisse, quoi. La partie extérieure ? Non. Ça, c'est sûr. Il n'en aura plus. Quasiment plus. Donc, tu vois, ça va être ça, notre partie à redécouper sur l'autre. Comme ça, là, ici, ce qu'on va faire, on va déjà se prendre la base jusqu'où on va couper. Tu vois, je sais qu'on va se prendre ici. Tu nous fais ça comme une brute avec un pied de biche, enfin, un levier. On va suivre ce trait. Oui. Quelque part. Et là, on coupe cette partie, là, comme ça, là. Et après, je vais voir exactement jusqu'où ça va. Parce que tu vois, quand je vois ça. Tu vois, les traces de rouille. Oui, bah oui. C'est ce qu'on avait vu et ce qu'on avait dit dans la présentation. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour en éliminer un max. C'est juste pour voir si c'est vraiment malade. Et regarde, quelque part. Regarde, tu le vois, là. Tu vois ce que tu vois. Les belles plaques de rouille. Tu vois. Donc, en fait, je sais qu'ici, tu vois, je peux le prendre même un tout petit peu plus haut. Là, tu vois, c'est bon. Récupère de la tolsène. Exactement. Parce que c'est ce qu'il faut faire si on veut pouvoir travailler correctement. C'est assez flagrant d'ici, je dirais. Ouais, tu mets ta... J'ai même pas besoin de bouger. Là, tu vois, ici. J'adore ces craquements. Mais quel est ce doux craquement que j'entends à mes oreilles ? Ah, bah... Oh. Là, ça part en coca, ouais, de ton histoire. Waouh ! Bon, je m'attendais à forcer un peu plus, moi, tu vois. Et je m'attendais pas à ce que ça tombe comme ça. Bah... Là, tu vois... Je pense que... Tu vois, quand je t'ai dit, on va quand même regarder les bottes-caisses avant de faire à l'intérieur. Ouais, c'était pas une mauvaise idée, au final. Non, c'était judicieux, je pense. Oui, oui. Bon. On va y avoir à ce qu'il se passe ici, en dessous. Oui, oui, je vois très bien. Je réitère. Ce que j'ai déjà dit, on n'aura jamais autant coupé de bagnole que depuis le temps qu'on est sur YouTube. Oui, mais bon... C'est bien. Au moins, on... On s'ennuie pas, ça c'est sûr. Exactement. Bon, alors, pour la partie arrière, ça, c'est coupé. Oui, et tu vois, ici, la partie-là, elle est saine. Tu vois ? Bon, là, d'accord, tu peux t'amuser, mais... Tu peux faire le ménage, si tu veux. Euh, non, bon... Donc, ça va finir, j'ai envie de te dire. Puis, il y a tellement de trous qu'il n'y a plus grand chose à nettoyer. Non. Et tu vois, j'ai envie de te dire, pour l'arrière, ça, c'est la structure. Tu vois ? Donc, on agit... Attends. Oui. Oui, oui, oui. Bon, c'est déjà pas mal, notre histoire. Tu vois ? Ben, on va peut-être déjà couper tout ça ? Oui. Parce que je vais peut-être pas laisser ça comme ça, moi ? Ben, non, peut-être pas, non. Voilà, si tu veux, repose les nouveaux bas de caisse dessus, comme ça. On va peut-être pas abuser non plus. Bon, ben, là, il y a joyeux carnage. Bon, ben, là, le verdict, il va être sans appel. On a du taf. Oui, je vois ça. Enfin, je ne le vois pas directement, mais je le comprends. Je crois qu'on va avoir des belles surprises quand on va enlever le tapis de sol. Oui ? Non, c'est encore le métal. Ah. Donc, ça va. Bon, ben, si, ça va. Je crois qu'on va s'amuser, là. On va s'amuser. Du coup, il reste la partie avant. Ça va, ça a l'air d'être moins pourri, quand même. De ce que je vois comme ça, là, dans le bas de caisse, ça a pas l'air trop, trop pourri. Non. C'était la pierre. Là, ça va. Là, tout ce qui était vraiment attaqué, on l'enlevait. Bon, là, maintenant, on va pouvoir mieux nettoyer. Nettoyer tout ça. Enlever ce qui est malade. Et puis, on pourra réparer ça avec le nouveau bas de caisse. Oui. Bon, là, maintenant, on va essayer d'aller devant. D'accord ? Oui. Alors, autant te dire que, tu vois, ici, j'ai fait un trait de coupe avec la meule. Hum. Autant te dire que ça rentrait comme dans du beurre. Ce qui n'est pas très normal. Donc, tu vois, ici, là, c'était sain et je l'ai senti. Parce que c'était une coupe normale. Donc, il faut couper cette partie, comme je l'ai fait là, jusque là. On coupe ici. Et on enlève toute cette partie-là. Oui. Jusqu'au bout. Et n'empêche, ce qui me fait peur, quand même, c'est que là, on a encore du mastic qui a été coincé entre les deux. Je ne sais pas trop ce qu'on va avoir en dessous, mais... Ça n'a rien, mais tu ne vas pas tarder à le découvrir. Je pense que nous sommes tombés sur une touffe d'amastique. Je m'en suis pris plein la tronche. Ça va sous ce nuage de poussière ? Franchement, ce mastic, il pue. Je peux te le dire, là, il pue. Bon. Tu vois, quand je vois ça, je sais ce que je coupe et ce n'est pas de la tolle. Et tout à l'heure, tu m'as demandé quoi ? Je ne sais plus. Ce qu'il allait avoir en dessous du mastic. Tu ne vas pas tarder à le savoir. Quelle horreur. C'était une tentative de collage ? De bourrage. Aussi ? Oui. C'est terrible. Tu vois, quand je te disais que cette partie-là, tu voyais qu'elle était malade. Non, mais ce n'est plus malade, là. Tu comprends la surépaisseur ? Oui. C'est quoi, ça, là, en fait ? Non, je tire pas. Si, tu peux, c'est la tolle. C'est de la... Ah, ouais. Ah, ben, voilà. Voilà. Donc, voilà, tu comprends pourquoi je t'ai dit, on va le couper. Et puis après, on verra pour rattraper avec le nouveau bas de caisse. Oui. Ben, ouais. Donc, tu vois, là, maintenant, on aura aisément, on va dire, le confort de couper nos poids de soudure. Si, on les trouve. Ben, déjà, t'en as, là. Ah, oui, oui. T'en as un, sûr. Mais après, les autres, il faut voir. Si, tu veux les trouver. Devant ce carnage. Ouais. Je pense qu'on va encore en découvrir au fur et à mesure, au final. Ben, je pense que... Déjà, tu vois, ici, tout ce que tu vois, c'est du mastic. Donc, ça, on va pouvoir l'enlever assez facilement. Je pense qu'il va y avoir du taf. Entre le mastic, la rouille... Ouais. Ouais. Ça va être... Génial. Déjà, ce que je peux te dire, c'est qu'on va avoir un grand intérêt à nettoyer ça correctement. Ouais. Sinon, ça va continuer à se propager. Exactement. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ça, c'est sûr. Mais en attendant, aussi, il va falloir qu'on prépare le bas de caisse qu'on va reposer sur cette voiture. Donc, il y a de quoi faire. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va couper l'autre bas de caisse. On va le couper un peu plus large pour dire de pouvoir l'adapter vraiment nickel à celle-ci. Donc, ça, c'est ce qu'on va préparer. Bon, on va le préparer hors caméra puisqu'on a fait voir là, ici, ce qu'on avait fait. Le plus important était le constat des dégâts. Franchement, bon, ben là, le constat est clair. Oui. Quand on voit ça, déjà, t'as vu, je t'avais dit qu'on était mal barrés. Certes. Bon, devant tout ça, chers collègues, qu'est-ce qu'on se dit ? Affaire à suivre. Affaire à suivre. À dans 15 jours. À dans 15 jours avec la repose du nouveau bas de caisse. Et à bientôt. À bientôt.